Bien le bonjour, amis bandits ! Voilà, aujourd'hui on est dimanche, et comme tous les dimanches, on travaille ! Et là, il y a Jeff et Pascal qui nous ont rejoints parce qu'on va chez le Gaulois. Là, jeudi, vendredi, on part chez le Gaulois pour sa petite fête. Et donc du coup, ils sont passés par ici, puis après on remonte ensemble. Et du coup, Jeff, il finit un petit coup de main, et ça tombe bien ! J'avais de l'électricité à faire ! Donc voilà, on fait ça tranquillement, on creuse la mousse, et on va mettre des petits interrupteurs, des petits... Non, les interrupteurs, j'ai oublié de les acheter comme un con ! Enfin bon, c'est pas grave ! On va mettre des petites prises comme ça. On a un peu de tout, mais là, dans les chambres, on met de la prise, on en met combien ? Deux ? C'est ça ? Deux prises avec port USB, c'est ça ! On a acheté ça à Action, 4 balles, 4 ou 5 euros, je crois. Elles sont pas trop mal fichues, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, c'est sûr ! C'est pas des lots grands, mais elles sont pas mal fichues du tout ! Vous voyez ? Deux petits ports USB, et on va monter ça. Donc ça, j'en ai acheté la dernière fois, je l'ai acheté il y a deux semaines, j'ai vidé le rayon. Il n'y en avait plus, puis là, il n'y en a plus ! Parce que l'Action, c'est ça, ils ont des lots, après, ils n'en ont plus, des fois, pendant longtemps ! Donc, j'ai profité, je me suis jeté dessus ! Et on en a acheté aussi des comme ça, 1,99€, les mêmes, mais sans les ports USB ! Donc, on va monter ça tranquillement, là où il n'y a pas besoin des ports, du coup, on ne mettra pas ! Et là où on a besoin, on en mettra ! Voilà ! Donc, on a environ des prises avec tout ce qu'il va y avoir. On approche les 40 prises juste dans le quart, je crois. Ah, ça va t'en faire des prises à brancher ! Et voilà ! Sur ce, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? On a fini de tout mettre le bois avec Jack hier. Voilà ! Ça, c'est du beau, ça ! Il faut que je prépare un viscer en même temps ! Ah ouais, d'accord ! Je me dis, c'est bon, tes filles sont coupées ! Non, il faut que je prépare un viscer en même temps ! Ouais, bah là, c'est pas encore fixé, en fait ! C'est pas encore fixé ! Ouais, d'ailleurs, ça fait bien ! Il faut qu'on visse, d'ailleurs ! Ouais ! Je vais visser ça ! Et voilà ! Jack, il a fait toute cette petite partie-là ! Moi, j'ai meulé ce matin toutes les vis, et là, je vais mettre un petit coup de mastic, je vais mettre de la colle PU, je ne me prends pas la tête ! Et ensuite, dès que c'est sec, j'attaque la... une première couche de peinture pour que ça... pour que le bois, il boit un peu ! Et après, je vais mettre une fibre ! Pendant qu'ils font ça, moi, je vais mettre toute ma fibre, pour être tranquille ! Et voilà ce que je peux dire de plus ! Je vais vous faire voir le plafond, du coup, parce que vous ne l'avez peut-être pas vu ! La connexion ! Bon, c'est quoi ce grand débat, là ? On a un grand débat avec Jeff ! Il nous casse les burnes, à mettre... Non, pas toi ! Il nous casse les burnes, les fabricants, à mettre des trucs à clipser, là ! C'est vrai ! Ils ne peuvent pas mettre une petite vis, et au moins, tu es tranquille ! Donc là, comme nous, on est en fil souple, Jeff, il a à dire que ça ne tient pas très bien ! La connexion n'est pas bonne ! Voilà, il dit que la connexion n'est pas bonne ! Donc moi, j'ai dit, mais non, ce n'est pas grave ! On clipse ça dedans, comme ça ! Je vous montre, comme ça, vous verrez ! Et en fait... En fait, ça tient ! Ça ne tient pas ! Non ! Ce n'est pas fait pour tirer comme une bruit, une prise ! Non, mais il n'y a pas besoin de tirer de plus ! Quand tu tires dessus, c'est pour vérifier si la connexion est bonne ! Si tu tires dessus et que ça vient, c'est que la connexion n'est pas bonne ! Quelle est la force du tirage ? Il ne va pas y avoir des droits d'auteur, là ? Non ! Donc voilà ! Donc du coup... Moi, je dis, c'est pas grave ! C'est vrai, il ne tient pas sur moi ! Donc il veut mettre des petits dominos et partir avec un petit fil dur, parce que quand on a un fil dur dedans, rigide, ça ne bouge pas ! C'est vrai, il n'y a pas tort de ce côté-là ! Et lui, il se penche à la prise, il veut mettre tout son poids dessus ! En même temps, avec des gosses qui sont tout le temps en train de tirer sur les prises pour les débrancher ou quoi ? Oui, j'imagine ! La prise vient et tous se débranchent, tous sont concertés ! Et il y a un enfant au bout ! C'est l'horreur ! J'imagine pas ! J'imagine pas le truc, l'accident ! Spectaculaire ! Donc là, du coup, moi je tire dessus et ça ne bouge pas ! Si ! Et quand on a un bout de fil rigide, alors là, on peut tirer une voiture ! Ça, c'est celle avec les portes USB et les prises normales, on a des trucs à visser, c'est bien mieux ! C'est vrai ! Et venez pas nous parler de l'Ouago ! C'est bon, l'Ouago ! Juste pour info, on voit notre arpède derrière ! Et lui, il fait quoi que ça se peinture ? Il arrête-toi depuis tout à l'heure ! Moi, je rentre pas dans mon histoire électricien ! Il a dit de mettre une casquette parce que ça colle ! T'as toujours réponse à tout, toi ! Et là, on t'entend pas ! Il aime pas l'électricité ! Il aime pas l'électricité ! Zéro ! J'aime pas l'électricité ! T'as raison ! Tu m'étonnes ! C'est l'atrocité ! Moi, j'aime pas non plus l'électricité ! Tiens ! Non, je te dis, allez ! Fais comme tu veux ! Fais comme tu as l'habitude ! C'est pas moi qui vais te dire, fais ça en électricité ! C'est clair ! Non, mais c'est assuré, le truc ! C'est dommage qu'on ait pas un bout de fil dur, on aurait pu le refaire voir ! Si, si, il y en a ! Alors, je vais vous montrer avec un fil dur ! On voit bien que ça reste une petite marque ! C'est de tout à l'heure, ça ! Tu l'emboîtes dedans ? Tu peux l'enfoncer ! Voilà ! Non ! Voilà ! Ça bouge ! Ça bouge plus ! Ça bouge plus ! Non, non, tu peux pas ! T'es obligé d'appuyer pour le débrancher ! Aïe, y a pas tort ! Allez, tiens, c'est bon ! T'as gagné ! Je pensais pas que j'allais me servir encore de mes bras ! T'es électricien ! Je râpe, je râpe, je râpe à la main pour rectifier le niveau ! Apparemment, c'est pas parfait ! Mais non ! Mon bruit est parfait ! Pareil ! Parfait 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 ! J'avoue, là, il fait chaud. À l'intérieur, ça va, il ne fait pas si chaud que ça. On a quand même mis des ventilateurs pour brasser l'air. Mais franchement, c'est vraiment supportable. Et puis là, extra, Pascal, elle nous a fait des crêpes. Qu'est-ce que c'est bon. C'est adorable comme tout. Merci bien, Pascal, pour ces petites crêpes que tu nous as faites. Et là, je suis en train de peindre le plafond. Je mets une première couche. On va dire, pour que le bois, il boive un petit peu, ça se dit. Pour que ma colle à fibre, elle accroche bien. Voilà, sinon, on va dire que je suis en train de faire une sous-couche, en fait, tout simplement. Je mets une petite sous-couche et je peux vous dire que ça sèche super vite. Et le bois, il boit super vite aussi. Avec la chaleur qui fait, vous allez me dire, ce n'est pas étonnant. Jeff, il est en train de finir le plaquage. Là-bas, vous avez vu, ça rend vraiment bien. C'est cool. Ensuite, on bouchera toutes les vis. Et puis, petit coup de peinture. J'ai remis un petit coup de ponçage. On a bouché les vis avec de la colle PU. Puis, j'ai remis un petit coup de ponçage. Et ensuite, on va venir dérouler la fibre pour finir vraiment ça bien. Alors après, est-ce que je vais la mettre dans la longueur ? Est-ce que je vais la mettre dans la longueur ou dans la largeur ? Le top, ça serait de la dérouler comme ça. Mais ça va faire des sacrées bandes. Donc, je ne sais pas trop pour l'instant ce que je vais faire. En tout cas, une chose est sûre. C'est que si je la mets comme ça, il ne faut pas que mes raccords de fibre tombent au milieu. Il faudrait qu'il soit au milieu où il y a les planches, où il n'y a pas les jonctions des planches, en fait, du contreplaqué. Pour que ça fasse propre. Voilà, voilà, on finit tout ça. Et puis, tout à l'heure, on a le direct. Alors, je me dépêche de finir. Pour pouvoir assurer notre direct avec vous, les bandits. Et à tout à l'heure. Salut à tous. Voilà, on se retrouve. On est lundi. Et on a été chercher avec Jeff des interrupteurs. On a acheté des dominos. Enfin, deux, trois bricoles pour être bien pour bricoler. Lui, il va faire des appareillages. Et moi, je vais commencer à coller la fibre. Donc, voilà, j'ai une petite table à tapisser que ma maman m'a prêtée. Donc, ça se met au rouleau. On met la colle au rouleau. Puis ensuite, on vient mettre ses bandes de fibre de verre sur le plafond. Et puis, après, on maroufle. Si c'est ça, si je ne dis pas de bêtises avec le petit truc à maroufler qui est là. Voilà. Avec ça, après, je vais bien serrer. Mais, comme il faut, je vais mettre bien de la colle pour que ça passe bien partout dans la fibre. Surtout pour que ça ne se décolle pas dans le temps. Voilà. Il fait très moche. Il pleut. C'est dingue. Et ils annoncent genre, je ne sais pas, 40 degrés là, jeudi, je ne sais pas quoi. Mais en fait, on n'a pas l'impression parce que là, il ne fait pas bon. Il pleut. Oui, mais là, le soleil, il arrive. Oui, le soleil, il va arriver. Enfin, c'est dingue. J'espère qu'on ne va pas trop souffrir. En tout cas, le plafond, il va vite sécher. S'il fait cette température-là, ça va aller vite. Donc voilà, on se met en boulot. Je vais tout préparer. Puis on se retrouve tout à l'heure pour la fibre. Et on va poser tout ça. À tout à l'heure. Hop, voilà, on prépare les deux fibres. C'est un mignon parce que j'ai une petite petite table et je n'ai pas beaucoup de place. Hop, c'est bon. Voilà, parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501